Bonjour, c'est Natacha Saint-Pierre. Encore une fois, j'ai le grand plaisir d'être dans What's In. Vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire, n'y s'y pas. Sans compter, je donne étant bien sûre, que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. J'ai fait pas mal de choses depuis le Best-Up. J'ai fait un album qui s'appelle Bonne Nouvelle, qui a fait un peu de route, qui fera entre autres quelques festivals aussi cet été. Et je vous prépare la sortie d'un tout nouvel album, qui lui s'appelle Thérèse Vivre d'amour. Alors ne pas confondre, je ne suis pas Thérèse. Enfin, j'aurais bien aimé être aussi bonne qu'elle, mais non. Je dis bonne dans le sens gentille, généreuse et dévouée. Grégoire a décidé d'essayer de composer parce qu'il a été touché par les textes quand il a pu les lire à la maison. Et il a écrit très, très vite de très belles musiques. Et après, on m'a approchée pour me proposer de participer à ce projet-là, qui se voulait un projet multi-artiste, en fait, où chaque artiste allait faire une chanson, voire peut-être deux. Et on allait y retrouver plusieurs personnes. Et finalement, très, très rapidement, on m'a vue comme le fil rouge du projet, comme capable de porter ce projet-là. Et plutôt que de faire des chansons avec des artistes différents, on m'a mis sur toutes les chansons. Et on a invité des artistes à venir chanter en duo avec moi sur quelques-unes de ces chansons-là. J'ai envie de faire tout ça par plaisir. Et c'est un album que j'ai décidé de faire, pas pour des raisons commerciales, mais vraiment parce que j'étais touchée par ces chansons-là. Et ça me semblait impossible que je dise non à ces chansons-là. Elles étaient trop belles. J'aurais été jalouse de la chanteuse qui allait accepter de les chanter. Alors, il faut que ce soit moi. Et je me suis permis de faire des choses. On s'est permis avec Grégoire de faire des choses sans penser aux radios, sans penser aux médias auxquels souvent on pense quand on fait des albums. Parce que si ça ne passe pas par les médias, le public ne sait même pas que les albums existent. Donc, ça fait une partie, c'est une part intégrante du travail que de penser à eux aussi. Mais là, on a fait un truc vraiment qu'en pensant à la musique, à la mélodie, aux sonorités, à la poésie de tout ça. On l'a fait vraiment pour, j'allais dire, pour l'amour de l'art. Ça semble un peu gros quand je dis ça, mais presque. Je ne veux pas me posséder d'autres biens. De son amour, je veux être embrasée. Je veux le voir, venir à nuit toujours. Je ne connaissais pas du tout Thérèse de Lisieux. Je l'ai découvert quand on m'a approchée pour ce projet-là. Donc, j'ai découvert et les textes qu'on m'a proposés. Mais je suis allée voir aussi derrière qui c'était. Je suis allée lire le recueil de ses mémoires qu'elle a écrits, Histoire d'une âme. Et j'ai découvert une personne qui m'a touchée et qui m'a, en quelque sorte, réconciliée avec la religion, avec le côté un peu mystique de la vie. Parce que moi, j'avais tendance à appeler ça la vie, le destin, plein de choses. Et à vouloir omettre une partie spirituelle. Elle ne parle pas. Et elle, dans le silence, elle composait des poèmes qu'elle mémorisait, très très long, tout au long de la journée. Et le soir, quand elle rentrait dans sa chambre, elle les écrivait. Et pour elle, ça, c'était sa façon de prier. Parce qu'elle disait, ça ne sert à rien de réciter des prières apprises par cœur, sans même penser à ce qu'on dit. Il suffit pour prier d'aimer les autres et d'avoir envie de belles choses. Et pour elle, ces poèmes-là, c'était sa façon de prier. C'est toute la force de cette jeune fille qui a écrit des textes, il y a 100 ans, qui sont encore modernes et qui racontent des choses de notre vie, finalement, d'aujourd'hui. Quand j'ai chanté Petit Papa, par exemple, un poème écrit pour son père, j'aurais pu vouloir dire ça à mon père et ça fonctionne encore aujourd'hui. Quand on chante Ma Joie, une chanson qui a été faite avec les stentors, elle, c'est une déclaration d'amour qui est faite à Jésus. Parce que comme elle était en religion, elle était mariée avec Jésus pour elle. Mais franchement, si je mets le nom de mon amoureux dans cette chanson, pour moi, c'est une déclaration d'amour, mais la plus forte, la plus grande au monde, que j'ai jamais entendue. Donc, vivre d'amour, c'est actuel, c'est très fort. Et franchement, elles sont faciles à s'approprier parce que d'une modernité sans nom. Il y a les stentors qui viennent chanter avec moi sur cet album. Il y a Mickaël Lansdale qui récite un texte avec une musique en fond. Il y a, je ne vais pas oublier de Jean, il y a Grégory Turpin qui est un des premiers à avoir fait découvrir les textes de Sainte Thérèse au producteur Roberto qui, lui, interprète un de ses poèmes préférés avec les petits chanteurs à la Croix de Bois. Il y a pas mal de mots. Sous-titrage Société Radio-Canada